Et bien salut tout le monde c'est Mergin et je vous retrouve pour une petite vidéo tuto cette fois ci voilà j'ai passé mon jeu en français parce qu'il y a depuis un long moment une façon de jouer avec son chasseur qui est extrêmement pété comme vous avez pu voir sur mes dernières vidéos que ce soit dans le trône brisé ou sur Riven en solo voilà il y a une façon de jouer son chasseur je sais pas ça fait un petit moment que ça existe mais globalement on va dire ça fait un bon gros mois que c'est vraiment utilisé par la communauté surtout anglophone moi j'utilise depuis un petit moment mais je vous avais pas sorti de vidéo parce que je fais d'autres choses j'étais j'avais d'autres préoccupations d'autres trucs je vous ai pas sorti de vidéo et c'est vrai que dernièrement je vous ai sorti des vidéos sur ce setup sur ce build comme on appelle cette construction de chasseurs donc c'est un mélange d'armes un mélange d'armure exotique un mélange de doctrine on va en parler je vais tout vous expliquer donc j'ai mis le jeu en français il n'y aura pas de confusion au niveau des termes et je vais vous expliquer comment ça fonctionne ça risque d'être patché avec l'arrivée du bastion des ombres au mois d'octobre donc en attendant si jamais vous êtes assez chanceux parce qu'il faut quand même une grosse part de chance au niveau du loot surtout au niveau du fusil à pompe parce qu'il faut déjà il est rare et en plus les percs sont rares aussi voilà on va y revenir mais voilà essayez d'en profiter c'est assez marrant ça crée du fun vraiment sur le jeu vous explosez les bosses vous explosez les ennemis c'est assez rigolo donc ça ne marche qu'avec le chasseur donc ça fera plaisir à ceux qui aiment le chasseur ça va changer un petit peu et en fait qu'est ce qu'il vous faut premièrement il vous faudra l'exotique poignée de main des menteurs ça c'est obligatoire parce qu'en fait vous avez besoin de la perc contre attaque ou contre attaque en utilisant votre attaque de mêlée cryo électrique ou en ayant subi une attaque de mêlée vous pourrez effectuer une contre attaque puissante qui vous rendra des points de vie donc ça c'est super important en fait vous allez voir c'est une c'est un combo une combinaison une combinaison une combinaison une combinaison de plein de percs de plein de choses en même temps qui va faire que vos dégâts vont augmenter c'est pour ça que quand vous avez vu par exemple la vidéo de Ryuan en solo de temps en temps vous voyez un petit peu de sa barre de vie qui descend puis d'un coup bam il y a un gros morceau de sa barre de vie qui s'enlève c'est parce qu'en fait j'ai réussi à avoir tous les percs en même temps tous les trucs qui sont activés au même moment donc c'est ça qui est intéressant ensuite il vous faut obligatoirement le pompe qui possède coup double comme vous pouvez voir ici coup double frapper un ennemi avec tous les projectiles d'un tir augmente les dégâts de mêlée pendant un court instant c'est pour ça que je vous recommande moi je le fais pas trop parce que ça dépend mais globalement je vous conseille de viser avec ce pompe parce que il faut obligatoirement frapper un ennemi avec tous les projectiles d'un tir pour déclencher le perc et c'est quoi le perc en fait en anglais ça parle mieux je trouve qu'en anglais il s'explique mieux mais en gros vos deux prochains coups de mêlée c'est pour ça qu'en anglais c'est one two punch mon coup double ok mais c'est moins précis je trouve en anglais donc vos deux prochains coups de mêlée vont augmenter donc en gros un coup de fusil à pompe vous enclenchez le perc qui se met au dessus de votre barre de super donc coup double et vous pouvez mettre deux dégâts de mêlée donc là vous commencez à comprendre déjà avec contre attaque contre attaque qui augmente grandement vos attaques de mêlée plus là deux coups de mêlée supplémentaires donc j'avoue comprenez la combinaison des deux mais en plus il vous faudra donc là je pense que tout le monde là tout le monde qui joue chasseur là du coup la grasse survoltée j'aime pas ce nom français bref cryo électrique là la partie haute voilà il vous faut coup combiné en fait vous pouvez pas vous tromper c'est le premier les autres vous en battez un petit peu les reins en vrai c'est surtout coup combiné qui est intéressant pourquoi tuer un ennemi avec cette attaque de mêlée pour déclencher la récupération des points de vie donc ça c'est cool vous récupérez de la vie donc ça c'est génial parce que vous avez tendance à prendre beaucoup de dégâts et augmenter temporairement les dégâts de vos attaques de mêlée peut se cumuler jusqu'à trois fois et donc là je pense que vous avez compris on cumule trois coups combinés pour augmenter temporairement les dégâts de vos attaques de mêlée concrètement c'est 20 secondes à chaque fois que vous retapez un ennemi au corps à corps vous vous recombiner en fait enfin vous gardez votre coup combiné trois fois et en fait plus vous en plus pas si vous l'avez trois fois pendant 20 secondes allez faire des dégâts vraiment monumentaux pour ça vous devez le combiner aussi avec l'esquive du parieur esquiver pour vous jeter à terre et éviter les attaques ennemis bon bref s'en fout esquiver près des ennemis donc près des ennemis recharge intégralement votre attaque de mêlée vous avez compris du coup qu'est ce qu'il faut faire en fait je répète le pompe qui possède coup double ah oui j'ai oublié de vous dire putain je suis con j'ai oublié de vous dire comment on obtient le pompe il y en a deux qui ont la perc coup double le courtoisie de l'empereur celui qu'on chope dans le raid couronne du malheur vous le choper il me semble sur la déception fin à des l'illusion l'avant dernier boss la première partie de galran si vous voulez et au niveau des sauts dans le petit coffre c'est là où je l'avais chopé donc vous pouvez le choper là mais attention comme je vous ai dit vous pouvez choper le pompe mais ne pas le choper avec ce bonus donc c'est pour ça que c'est extrêmement rare sinon il ya un deuxième pompe que j'ai là pas avec la perc c'est je l'ai pas avec la bonne perc mais c'est le dernier debout vous pouvez l'obtenir en game beat prestige c'est ça en français j'allais dire prime game beat prestige en jouant simplement vous le looter en fin de game vous voilà enfin vous pouvez le looter de manière totalement aléatoire en tapant une cible à haute valeur il me semble même ou sinon vous pouvez l'avoir en mode justice quand il y à les chevaliers vous savez les deux chevaliers à tu à la fin en palier 2 et en palier 3 mais je vous recommande de le faire en palier 2 pourquoi parce qu'en palier 2 vous avez trois armes disponibles au loot en palier 5 en palier 3 pardon vous en avez cinq le pompe fait partie des des trois armes du palier 2 je vous conseille de faire le palier 2 comme ça vous avez plus de chance de l'avoir donc c'est les deux seules manières de l'avoir mais encore une fois comme vous avez vu vous pouvez le looter sans avoir la paire que coup double donc c'est ça le plus rare à avoir malgré que l'exo est rare aussi en espérant mesure on va le vendre à un moment mais ça m'étonnerait pas avant le premier octobre donc généralement quand ça sera patché voilà donc les deux manières d'avoir ce pompe donc je pense que vous avez compris contre attaque combiné à coup combiné justement plus le coup double du fusil à pompe ça fait des dégâts dévastateurs donc pour ça comment on joue donc rappelez vous j'ai mon esquive j'ai tout hop et en fait ce que vous allez devoir faire donc votre attaque de mêlée est chargée vous puncher ce truc à vous avez vu j'ai coup combiné au dessus qui s'est mis avec contre attaque je fais une esquive près d'un ennemi pour recharger immédiatement mon attaque de mêlée hop j'ai de nouveau recharger mon esquive hop j'en refais un juste à côté d'un ennemi boum et là je suis à coup combiné x3 vous avez vu j'ai eu contre attaque qui est parti hop regardez on va le refaire à la masse que j'ai fait mon esquive à l'arrache je suis pas très grave hop vous voyez j'ai pas coup combiné qui revient mais j'ai mon esquive je la refais je tape hop où est ce qu'il est là bas j'étais pas à côté peu importe alors je vais juste refaire mon coup combiné parce que dans dix secondes je le perds ouais ça devrait être hop là regardez je suis à 4 secondes boum je repasse à 20 et en fait c'est ça comme vous pouvez voir sur les vidéos on fait en permanence des roulades pour pouvoir garder ce coup combiné et voilà le but en fait c'est juste ça contre attaque là vous voyez je l'ai et en fait l'avantage de la contre attaque c'est qu'elle va s'activer au bout d'un moment donc ce que je fais bon le problème c'est que là j'ai pas de boss mais ah vous avez vu j'ai coup double qui s'enclenche aussi c'est pas si vous l'avez vu là ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer la perc parce que forcément j'avais pas envie de vous montrer à côté de boss mais là vous avez juste à regarder de nouveau les vidéos donc j'ai eu contre attaque vous voyez c'est à dire qu'à force de mettre des coups de mêlée et tout ça là j'ai coup double donc voilà vous avez compris je combine mes coups de cac je fais bien ma glissade auprès d'autres ennemis quand quand du coup je vais enclencher mon tir avec le pompe j'ai coup double qui va s'enclencher et par moment j'ai contre attaque qui va s'enclencher aussi c'est ce que je vous disais c'est pour ça que par moment vous avez la barre de vie des boss qui descendent d'un coup genre il est à la moitié je crois que c'est sur l'ogre vorgette sur ma vidéo il est à la moitié de sa vie d'un coup baoum il meurt en fait parce que c'est le contre attaque qui s'enclenche parce que soit il m'a mis un coup ou alors c'est ma c'est ma mêlée qui l'a enclenché parce que forcément avec coup double je lui mets des coups de poing au bout d'un moment ça s'enclenche dans tous les cas donc voilà comment il faut faire tout simplement et avec ça bah comme vous avez pu voir ça fait des dégâts monstrueux voilà c'est aussi bête que ça mais ça requiert quand même un peu de chance au niveau du loot du pompe ainsi que de l'exotique mais une fois que vous avez ça vous pouvez vous éclater je vous conseille de vous amuser avec ça en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura aidé parce que je sais moi je m'amuse à troller un peu justement à pas mettre spécialement les combinaisons et tout pour voir la réaction des gens je trouvais ça assez drôle mais voilà du coup maintenant il est temps de passer à l'explication et la voici donc amusez vous bien avec ça franchement c'est vraiment fun pour une fois qu'il y a un truc vraiment rigolo ultra pété dans destiny il y en a toujours eu mais là c'est vraiment exceptionnel je vous conseille de vous éclater un petit peu avec ça bref allez n'hésitez pas à aimer commenter partager cette vidéo je vous fais à tous plein de gros bisous les gens prenez soin de vous prenez soin des autres et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde à bientôt